hello everybody so on se retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo dans un nouveau cadre comme le titre l'indique je me lisse mes cheveux crépus avec mon petit steampod c'est rare que je me lisse les cheveux mais vraiment je voulais vous montrer un petit peu ce que le steampod donne sur des cheveux crépus j'ai oublié d'enlever mes petites loupiottes moi du coup j'ai pas mis mes lentilles vous allez voir comment je suis passé de mon cheveux crépus à mon cheveu lisse je suis trop satisfaite bon donc moi j'ai le steampod 2.0 comme vous pouvez le voir il est encombrant de ouf rien qu'en vous le présentant ça me ça me bouffe de mon énergie il y a ici son petit réservoir d'eau donc j'ai mis de l'eau au maximum en général j'en rajoute un petit peu avant la fin vers la fin quand même ce n'est pas une vidéo inédite ça je le sais mais moi je voulais vraiment accentuer parce que je le kiffe moi le steampod et pourtant j'ai un cheveux crépus plutôt difficile à la base prenez votre temps surtout pour vous occuper de vos cheveux ça c'est un truc super important en fait c'est un truc il faut intégrer je pense nous les nappies c'est vraiment une question de prendre son temps ouais on souffre ici les femmes là pour se faire joli j'avais lavé mes cheveux il ya deux jours et puis j'ai évité vraiment évité donc c'est à dire je n'ai pas du tout graisser mes cheveux en revanche oui un bon sérum contre la casse et compagnie je suis d'accord mais vraiment éviter de graisser vos cheveux avant de laisser les cheveux sinon dommage pour vos pointes dommage pour vos longueurs et dommage pour vos racines si vous lissez aux racines avant de commencer mon lissage justement je suis venu hydrater mon cheveux qui était assez cassant vu que je l'avais pas graisser je vais en rajouter un petit peu il n'y en a jamais trop il n'y en a jamais trop avec le steampod en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a deux produits qui ne sont pas forcément livrés avec moi je vous recommande vraiment de prendre les produits qui vont avec donc je crois que c'est 13 ou 12 euros vous pouvez trouver sur amazon à 13 euros je crois donc c'est une crème soit un vapeau activé est vraiment pour de vrai de vrai franchement sans ça ça donne pas la même donc ça c'est ce que vous avez à mettre sur cheveux mouillés ou humides c'est pour ça que je suis venu aussi humidifier mon cheveux et ensuite pour les finitions mazette mazette ce sérum franchement ça te fait des finitions je pense qu'en fait si tu n'as pas ça tu n'auras jamais la finition qu'il faut et puis surtout faites attention aussi quand vous achetez un steampod vous avez plusieurs catégories enfin je crois deux catégories donc catégorie pour les cheveux fins et catégorie pour les cheveux épais mais franchement ça là ça a utilisé ça fait trois ans que j'ai le steampod depuis lors là j'ai ça jusqu'à c'est encore l'ancien modèle pour vous dire à quel point je me lisse très peu les cheveux après bon le sérum j'ai gâté ça avec tout je mettais ça tout le temps donc là tu viens appliquer tranquillement ta crème vapeau active protéger vos cheveux au protégé les donc voilà mon cheveux là n'est absolument pas tiré donc déjà un chose à savoir mais je pense que quand même on en 2021 on sait tout qu'il faut commencer par les points mais déjà rien qu'en passant comme ça c'est facile on dirait je suis en train de prendre une tranche de beurre là tranquille j'insiste même pas tu commences par tes pointes et tu remontes vers la racine moi ma satisfaction pour moi c'est bête dans ma brosse ya que ça je vous assure moi aïe ce que j'ai retiré de mes bosses c'était incroyable j'étais la jambe grosse touffe comme ça plus grosse qu'un chat et ben si et depuis qu'en fait je suis sur la cure la chile et je peux vous dire que les cures faut pas négliger ne négligez pas les cures c'est devenu tellement logique de se dire que c'est bien de prendre soin de l'extérieur de l'apparence extérieure de ton cheveux mais finalement qu'en est-il de l'alimentation qu'en est-il de ton de tes carences de ce qu'il faut aussi pour faire pousser un cheveu et là franchement tu es là tu as de la vitamine c ce qui est quelque chose qu'on entend en ce moment tu en as besoin pour la peau dans un besoin pour beaucoup de choses et apparemment le cheveu en a besoin le zinc les frères tamine e vitamine b8 biotine donc donc la biotine c'est la base vitamine a vitamine b5 boise d boise voyez ce que je veux dire b12 b6 b9 et j'en passe et des meilleurs non franchement pour moi une cure c'est tout autant important que de se laver les cheveux il faut avoir une cure donc là une fois que je suis venue démêler mes pointes avec la brosse ils sont toujours pas tirés mais ils sont démêlés donc on est content avant de se laisser les cheveux et oui les go les creepy girls les brown skin girl mes filles franchement mais plus il faut faire au moins 75% du bout du travail avant de te laisser les cheveux crois pas que c'est comme ça et non mais c'est comme ça ma puce il faut le faire je vois ma mère à chaque fois qu'elle me croit fait que je pleurais il faut souffrir pour être belle arrête de pleurer et j'étais l'agent à d'accord ok après quand tu arrives dans la cour de récréation que tu as ta nouvelle coupe t'es content mais pourtant t'as pleuré tout le week-end pour me brush et pour me tirer les cheveux j'utilise la base tout le monde le connaît aussi un gg les classiques chez moi j'ai des classiques la brosse de chez révlon pour moi c'est comme le steam pod il faut avoir ça voilà c'est simple si tu veux aller assez vite bien pas mieux que ça donc du coup je vais sectionner mes cheveux je les sectionne au droit et moi je commence toujours par l'arrière je pense que c'est logique aussi mais bon bref je vais commencer par l'arrière saut c'est parti bon voilà ce que ça donne pour la première section t'as pas envie non plus de te les brush et trop souvent parce qu'il faut savoir que c'est super chaud quand même moi je le mets au maximum en la puissance 2 donc c'est super chaud c'est comme tout ce qu'on utilise ça peut qu'il peut y avoir des dégâts sur tes cheveux donc toujours ajouté voilà moi j'ai mis la crème vapeau active ça fait très bien le tap en gros là mes cheveux sont doux ils n'ont pas l'air cassé c'est un lisseur qui chauffe à peu près comme tous les lisseurs c'est à dire jusque maximum 210 degrés voilà tu as une petite lumière qui te prouve que c'est bien allumé je vais laisser quoi cinq minutes ça met quand même un petit peu de temps avant de bien chauffer comme on est bête et ben ils sont pas bêteux ils nous ont mis des petites flèches pour nous indiquer le sens parce qu'il y a un sens puisqu'il y a le peigne ici qui vient accompagner ton cheveux histoire de vraiment le presser et le tirer en même temps que tu te lisses le mieux dans tout ça c'est vraiment devenir comment dirais-je avec un peigne t'accompagne encore avec un autre peigne alors par contre ça dégage beaucoup de vapeur beaucoup de fumée c'est vraiment l'effet de la vapeur voyez ça là c'est pas évident du coup je suis une adepte du steam pod pourquoi parce que tout simplement avec un lisseur classique je vous assure mes pointes sont ravagés mais regardez moi ça pour moi ça c'est du bon boulot qui est gâté avec le 2.0 je ne sais pas ce qu'il en est pour les trois points zéro même si j'ai vu quelques vidéos où certaines filles disent que c'est que ça reste quand même trop épais pour pour prendre la racine quand on veut se lisser nous les cheveux crépus on s'attend toujours à avoir une racine bien lissé c'est la base pour pas que ça aille l'air gonflé en haut et puis lisse en bas je sais le problème c'est que faut faire attention à ce qu'on veut parce qu'on veut aussi pas de dommages sur nos cheveux donc franchement venir après les brutaliser à la racine comme ça je pense pas que ce soit une bonne chose on peut bien voir mais là forcément ouais mes racines ne sont pas faites au maximum mais franchement je m'en fous de ça je suis trop contente moi je kiffe je kiffe vous savez même pas à quel point je pense j'exagère même tellement j'aime franchement chapeau bas chapeau bas les amis à là j'ai pris une mèche j'ai eu de l'ambition j'ai pris une grosse mèche là mais le vide fait ça paye pas il faut que je le faut que le faut que je le divise encore le vide fait ça va me casser les cheveux oui c'est c'est fatiguant franchement ça ça te fatigue non je fais très attention à ne plus me lisser à plus faire de caprice à vouloir les cheveux lisse maintenant c'est soit je me fais une coiffure protectrice en mode coiffure protectrice pour trois semaines ou un mois si ça peut tenir un mois ce serait parfait pour pouvoir faire mes soins après je peux pas te dire que franchement ça te casse pas les cheveux je peux pas te le dire mais vraiment ça les brûle beaucoup moins qu'un autre glisseur non mais regardez moi et encore mes pointes sont gâtés il va falloir que je les coupe là je vais gagner du temps à chaque fois que je vais venir me coiffer sur mes cheveux lissés je vais pas mentir il n'y a pas besoin de mettre du gel il n'y a pas besoin de mettre du edge il n'y a pas besoin tu vois ce que je veux dire tu es là tu as tes cheveux lissés bon tu es contente mais quand je retrouve mon nappi je suis très contente en fait je suis contente de pouvoir avoir cette diversité au niveau des coupes c'est génial ceux qui sont pas encore nappi franchement aller vers le nappi mais go mais go il faut aller vers le nappi et oui j'ai pas assez lissé mes pointes mais mes racines vous voyez bien mais franchement j'ai pas envie j'ai pas envie de les lisser beaucoup plus j'ai du volume je vois ma longueur mais voilà le résultat un petit peu de mon lissage donc c'est pas terminé la dernière petite étape ça va être le petit sérum ça c'est ma partie préférée je ne veux plus cramer mes racines maintenant je me dis qu'en fait si je veux un lissage vraiment jusqu'à la racine ou quoi qu'est ce sera quand je ferai enfin mon lissage au tanin ou mon lissage brésilien ou je ne sais lequel parce que j'ai pas encore je me suis pas encore penché là dessus mais c'est vrai que j'irai bien vers ça parce que je vais pas sacrifier mes cheveux pour pour une petite semaine pour cinq ou six jours de cheveux lissés vous voyez ce que je veux dire voyez c'est souple franchement là on voit qu'il faut vraiment que je coupe mes pointes vraiment parce que mes pointes sont fourchues du coup je constate qu'il y en a des fourchues il y en a des cassés et c'est mort ça ferait pas beau donc je vais profiter de les couper le 28 janvier le 28 janvier pourquoi parce que c'est la pleine lune j'avoue j'avoue je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il y a un effet sur la pousse et que ça booste la pousse je n'ai absolument aucune preuve j'ai aucune preuve que ça a fonctionné un jour non franchement j'aime bien je suis contente de ce lissage je suis contente de ce lissage par contre ça sent cramer oh c'est magnifique comme ça oh comment ça le fait grave oh mais j'aime j'aime j'ai trop ému non ça le fait ça le fait ça le fait ou ça le fait pas bah je crois que j'en ai mis un peu trop j'exagère là parce que je veux pas non plus que ça ait un rendu gras après histoire qu'ils aient vraiment une apparence revitalisée vous voyez ce que je veux lire j'essaie de mettre de profil mais franchement j'aime bien donc dites moi ce que vous en pensez en commentaire franchement c'est trop joli mais j'ai déjà envie de les attacher un mois de façon à chaque fois que je me lisse les cheveux je finis par les attacher franchement je préconise de laisser un peu tranquille vos cheveux de faire des coiffures protectrice et d'attacher vos cheveux la nuit d'avoir aussi une cure pour que intérieurement aussi votre cheveux et soit soigné peut-être que vous aurez encore plus de progrès que moi déjà moi je suis grave satisfaite mais parce que vas-y moi aussi un rien ne m'étonne j'espère que ça vous aura un petit peu aider ou bien réconforté si vous faites déjà à peu près ces petites choses là toujours un plaisir de faire des vidéos je peux papoter et surtout merci pour les vues merci pour le soutien et puis à bientôt pour ma prochaine vidéo peace moi j'aime trop ça c'est ça là j'aime trop ça c'est un mouvement là